Mesdames et Messieurs les présidents d'universités et directeurs des instituts de recherche, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord au nom de M. le Premier ministre Patrick Hachy et du gouvernement vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence distinguée qui témoigne de l'intérêt que vos organisations respectives accordent à la Côte d'Ivoire. Je me félicite particulièrement la tenue de cette cérémonie de lancement du douzième rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire qui, en plus de dresser l'état de l'économie, traite d'un sujet capital pour nos économies, le développement numérique. A cet égard, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à l'endroit de Mme Coralie Ghevers, directrice des opérations de la Banque mondiale et au-delà d'elle, à toute l'équipe de la Banque mondiale. Honorable invité, Mesdames et Messieurs, nous venons de suivre avec intérêt la présentation du rapport. Il expose l'état de l'économie ivoirienne et s'interroge sur le moyen de rendre la croissance économique plus inclusive et résiliente dans un contexte marqué par des chocs externes et récurrents. Je note particulièrement sur ce point que le rapport indique une croissance forte de l'ordre de 7% puisque nous avons eu l'occasion de recevoir le rapport en préliminaire. Le rapport contient effectivement un taux croissant de 7% en lien avec un niveau d'inflation de 4,2% et cela dû à la hausse de la demande intérieure combinée aux chocs climatiques et aux perturbations de l'offre sur le plan national. Le rapport indique également que les perspectives économiques à moyen terme soutenues par le plan national de développement et l'engagement de l'État en faveur de la stabilité macroéconomique sont globalement positives. Avec ce constat, nous ne pouvons que nous réjouir du constat qui est fait effectivement par une organisation comme la Banque mondiale. Et dans un tel contexte, le rapport recommande aux autorités de poursuivre les actions des réformes indispensables pour améliorer et libérer le potentiel de productivité de l'économie. A cet égard, la piste de développement privilégiée, c'est le développement de l'économie numérique. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais particulièrement saluer la qualité du rapport ainsi que la pertinence des recommandations qui sont formulées. Je souhaite partager quelques commentaires et rappeler brièvement quelques priorités de développement de ce secteur étant entendu que le ministre de la Communication et de l'économie numérique annumera bientôt un panel. Sur le cadre macroéconomique, en principe, il n'y a rien à dire puisque la Banque mondiale a fait un constat extrêmement important qui montre que notre économie est dynamique, une économie solide, une économie qui dispose de fondamentaux qui la prépare à avoir de bonnes perspectives dans le futur. Donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire, sauf à dire simplement que les légères différences constatées ici et là dans le rapport sont normales. et c'est lié aux hypothèses qu'on fait. Entre économistes, on sait très bien qu'avec des hypothèses, on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, je me réjouis de l'appréciation de la Banque mondiale sur le contexte économique de la Côte d'Ivoire. Sur la pauvreté, la présentation n'a pas insinu là-dessus, mais dans le rapport, nous avons noté qu'il y a effectivement des efforts à faire sur la pauvreté. Je voudrais à ce dégât indiquer aux auteurs du rapport que nous venons de loin en réalité. Entre 2012 et 2018, 2019, nous avons réduit la pauvreté de plus de 15 points passant de 55% à 39%. Ce qui est extrêmement important. Au-delà de ça, vous savez que la vision Côte d'Ivoire 2030 du président de la République, pilotée par M. le Premier ministre, vise à réduire le taux de pauvreté à moins de 20% en 2030. Ça veut dire que toutes les dispositions sont prises pour arriver dans cette direction. C'est pour cela que vous avez vu qu'on a mis en place un programme social du gouvernement PSGouvre de deuxième génération, qui est plus ambitieux et qui est plus ciblé avec des montants de ressources beaucoup plus importants. On est à 3200 milliards de francs CFA. Sur la productivité, je pense que là, il y a des efforts à faire. Je voudrais simplement indiquer que le constat sur la nécessité d'accroître la productivité dans tous les secteurs est fait. le gouvernement s'est approprié de cela et toutes les dispositions sont prises pour accroître effectivement la productivité dans tous les secteurs, notamment les secteurs agricoles et industriels. Et bien sûr, la productivité également doit être améliorée, doit être renforcée au niveau de toute l'administration. Mesdames et messieurs, le rapport note à juste titre l'économie numérique comme levier d'amélioration de cette productivité. Il est admis désormais de par le monde que la transformation digitale contribuera à accélérer la dynamique économique mondiale au cours de la prochaine décennie et même au-delà. Cette transformation inclut notamment les innovations en matière de connectivité 5G, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, la blockchain pour ne citer que celle-là. à titre illustratif et le ressort d'une étude récente de McKinsey qu'un accès plus rapide à la 5G dans les secteurs de transport, de la santé, de l'industrie et du commerce de détail permettrait d'accroître le PIB mondial de 1 200 à 2 000 milliards de dollars d'ici 2030. Vous voyez le potentiel qu'il y a en termes de ressources. Toutefois, tirer avantage de cette transformation digitale nécessite que les pays soient suffisamment préparés, notamment en matière de gestion de la sécurité numérique, la vulgarisation des outils numériques et l'accès au financement. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les pays les moins préparés sont en Afrique subsaharienne et plus généralement dans les pays en développement. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais revenir sur certains points qui me paraissent essentiels pour accélérer les retombées économiques du digital. Tout d'abord, les technologies de l'information et de la communication. Le ressort de l'expérience des économies avancées et des marchés émergents que la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication a fortement contribué à accroître la productivité car elle a entraîné un changement des modèles économiques impacté sur le développement de l'économie numérique pour notre pays. Le gouvernement l'a inscrit comme une des priorités de sa stratégie de développement. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est donc de pérenniser les acquis et de promouvoir une transformation numérique efficace et inclusive. Le ministre de l'économie numérique vous en dira davantage. Le second point qui me paraît crucial est l'accès au financement. La plupart des pays en développement ont augmenté leurs dépenses de recherche et de développement mais celles-ci sont encore relativement faibles. L'Union africaine par exemple a fixé un objectif de 1% du PIB mais en moyenne les pays d'affil subsaharienne consacrent seulement 0,38%. Est-ce que les choses de ce côté-là ont répondu présent ? Oui, le premier videur ! Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage